Un écueil, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se dit, tiens, j'ai mis en place une petite expérience, j'ai essayé de changer d'échelle et de massifier, en fait, cette expérience-là. Et on voit que sur la question du numérique, c'est vraiment un mauvais choix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une appropriation locale, située, individuelle et collective des dispositifs plutôt qu'une réplication, quoi. Donc, ça, c'est un peu l'échec de tous les labels, etc. On a quand même 15 ans d'expérience derrière nous, donc c'est intéressant de pouvoir regarder ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition des 15 minutes en avant la partie. Donc, comme sur les précédentes, l'idée, c'est de faire intervenir un spécialiste sur une thématique. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger avec Julien Bélanger de l'association Pink sur le sujet de l'inclusion numérique. Julien, est-ce que tu peux te présenter, présenter l'association ? Bonjour, bonjour tout le monde, ou chacun chez soi. Du coup, je suis Julien Bélanger, chargé de projet à l'association Pink. Et on est une association ressource sur les cultures numériques qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc, du coup, ça ne s'appelait pas le numérique avant. Et on anime un réseau d'espaces numériques sur la ville de Nantes et sur la région. On a des axes de travail autour de projets un peu réflexifs sur le numérique. Et puis, on a des lieux de pratique. On a 200 adhérents à peu près qui viennent tous les mardis et jeudis pratiquer dans nos ateliers. Très bien. Alors, je vais saisir la balle au bombe sur la question des enjeux réflexifs. Aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui même, la question du numérique, elle est partie provenante de nos quotidiens. Et on s'aperçoit que ce sujet dans les quartiers est également très, très prégnant, que ce soit sur les volets éducation, mais que ce soit sur le volet administratif. Qu'est-ce que tout ça, ça t'évoque de ton regard professionnel sur ces sujets ? Du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas eu de confinement. Et du coup, ça a un peu accéléré les positions sur lesquelles on était depuis des années, qui était de dire que les technologies et le numérique est un sujet central pour la société, puisque l'éducation populaire, en tout cas, défend le fait qu'on puisse comprendre l'univers dans lequel on est pour pouvoir participer à la démocratie. Et les technologies deviennent de plus en plus prégnantes dans nos environnements personnels. Et donc, ce que ça a un petit peu accéléré depuis un an et sur la thématique de l'inclusion numérique, c'est que ça nous a un peu forcé à peut-être changer de regard, puisque depuis dix ans à peu près, il y a beaucoup de politique publique autour du rattrapage et du rattrapage au niveau matériel et de l'accès. Et qu'on voit que la problématique n'est pas forcément uniquement liée à une question de matériel, mais plutôt à son usage. Et donc, on va dire que depuis trois, quatre ans, la question du terme numérique est un peu englobante, du coup, parce que ça parle à la fois d'Internet, des pages Web, des technologies, de l'électronique, tout ça. Et c'est assez facilitant, parce que du coup, ma grand-mère comprend de quoi je parle quand je parle du numérique, mais en même temps un petit peu peut-être englobant. Et du coup, ce serait intéressant de réfléchir à peut-être décortiquer les compétences et connaissances à connaître pour maîtriser le numérique. Et ce qu'on travaille aussi depuis une dizaine d'années, c'était de montrer aux collectivités, notamment que quand bien même on aurait pu croire que parce que les gens étaient équipés de matériel informatique chez eux et de connexion Web, on allait pouvoir se passer d'accompagnement et de médiation. Et on voit que depuis cinq, six ans, en fait, plus les usages sont fréquents et plus on a besoin d'espaces physiques au sein desquels les gens se croisent pour comprendre comment marchent les choses. Donc, ça, c'est quand même une donnée nouvelle. Et du coup, dans le cadre justement de la période du confinement, où les gens étaient plutôt chez soi, c'est comment on accompagne les publics. Alors, il y a vraiment cette problématique justement de, peut-être dans les perspectives, changer un peu cette vision du retard au niveau matériel, au niveau connexion et tout ça, parce que ça met un peu ce qu'on appelle la fracture numérique. Ça met un peu de côté finalement toutes les fractures existantes derrière cette question de technologie, c'est-à-dire les fractures sociales, culturelles, générationnelles, etc. Donc, il y a un ensemble de points sur lesquels on pourrait peut-être se dire, on s'est un peu planté en pensant que les jeunes étaient tous équipés et super à l'aise, que les anciens n'étaient pas équipés et pas du tout à l'aise. Donc, il y a des usages vachement plus différenciés que ça. Donc, ça, c'est un espèce de nouveau paradigme un petit peu, enfin pas paradigme, mais un nouvel espace de travail pour les collectivités et aussi pour les associations comme l'un d'autre, puisque du coup, on est une structure associative, donc on est dans le champ d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on est en dehors de l'école et on n'est pas dans les collectivités, on n'est pas lié au marché, on est au milieu. Dans ce milieu-là, du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? Des gens qui ont un travail ou pas, qui en cherchent, qui essayent d'être citoyens, etc. Et avant, le numérique ou le multimédia, on va dire, c'était juste une petite plus-value pour dire, allez tiens, je vais pouvoir m'émanciper ou avoir une expression individuelle grâce à la vidéo, au son, etc. Donc, il était quand même intéressant, c'est important que les gens s'expriment. Mais depuis quelque temps, et du coup, c'est là-dessus, je pense que les élus de votre réseau vont être sollicités, c'est qu'on arrive sur une… Enfin, il n'y a pas de séparation entre le fait des citoyens, le fait de comprendre comment marche le numérique, c'est-à-dire que si, avec cette espèce d'angoisse de 2022, on nous dit que toutes les plateformes web, toutes les démarches administratives devront être faites sur Internet, du coup, on arrive sur des choses qui voudraient se traduire par si je n'ai pas Internet et si je ne sais pas me débrouiller sur Internet, du coup, je ne suis plus citoyen, du coup, je ne vote plus, etc. Donc, sur un rejet, une grosse fracture qui va arriver. Pour autant, quand on travaille avec des chercheurs en sociaux ou des groupes de travail, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on peut… Par exemple, on se rend compte que les gens qui disent ne pas trop comprendre comment marche le site de la CAF sont des experts du site du Boncoin. Donc, il y a toujours cette… Et puis, quand on pose des questions aux gens, est-ce que vous allez sur le site de la CAF ? Ils disent non. Du coup, quand on travaille un peu avec eux, oui, ils sont des experts du site du Boncoin. Sur leboncoin.fr, il y a 40 millions d'usagers français, ce qui prouve qu'il y a quand même des gens qui se servent de plateformes web. Donc, il y a quand même cette vision un peu englobante, globalisante en fait, de l'accès pour tous au numérique qu'il faut absolument réviser. Et notamment aussi sur la question des territoires, ce que tu disais tout à l'heure sur la question des quartiers, la question du milieu rural, etc. On ne peut pas avoir les mêmes préconisations, les mêmes retours d'expérience. Tu me dis si je pars un peu dans… Non, c'est très intéressant. En fait, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'avoir un aspect grand angle. Là, on aborde vraiment plein de sujets très intéressants. La question du lien au territoire et la question de l'appropriation et du coup, ça veut dire son écosystème, entre guillemets. Du coup, ça me parle en tout cas, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui arrivent comme des labels ou autres. Et ça m'intéresse d'avoir aussi ton regard par rapport à ça. Alors, là-dessus, il y a toujours une sémantique assez complexe qui est complexe à utiliser dans les cas de dossiers de subvention, c'est-à-dire de nommer son lieu hackerspace, Medialab, Fablab, tiers-lieu, espace numérique ou centre socioculturel, alors que depuis 15 ans, on fait la même chose. Mais on voit bien que cette question des lieux physiques, elle est quand même très, très importante. est la question de la place centrale du médiateur et de la personne qui, c'est vraiment la traduction du médiateur en fait, qui met en relation les technologies avec des gens qui veulent s'en servir, mais qui les met en relation aussi de manière un peu critique, c'est-à-dire que les animateurs avec qui on travaille, ils mettent en place des ateliers sur comment gérer Facebook, mais comment savoir où vont mes données personnelles quand je crée un compte Facebook. C'est les deux choses en fait, il faut savoir. Et là, il y a quand même une montée un peu des technosceptiques, on va dire, des gens qui sont en rejet en fait des technologies web, notamment ce qu'on appelle par exemple les non-internautes. Il y a une étude en Bretagne qui a été faite sur des personnes âgées qui refusent d'aller sur Internet parce que pour eux, c'est trop tard et de toute façon, ça ne leur apporte que des contraintes. Donc, il y a quand même ce rejet aussi qui est une donnée à prendre en compte et qui repose justement la question des lieux de proximité, des lieux sociaux dans lesquels on est dans une sorte de convivialité sur ces questions-là et aussi où il y a une entraide et pas uniquement une pratique individuelle. Donc, là, je remets un petit point par rapport aux préconisations, mais la question des médiateurs numériques qui était historiquement sur la question de la fracture numérique dans les années 2000, ce qui a été mis en place, ce n'est pas forcément des centres, des cybercentres, mais c'est plutôt des emplois jeunes financés par l'État, c'est-à-dire des personnes qui sont médiateurs, peu importe le lieu où ils interviennent. Et là, c'est vrai qu'on a tendance à poser la question des tiers-lieux, etc., en mettant de côté finalement cette question de la personne. Et à cela s'ajoute, ça, on a le cas en région Pays-de-la-Loire, ça, c'était la question des médiateurs numériques, mais c'est rajouté la question des travailleurs sociaux et aussi maintenant, du coup, troisième public, la question du personnel administratif, en fait, qui sont dans les collectivités, qui sont en première ligne, en fait, de l'usage des plateformes et du lien avec les citoyens. Donc, c'est trois un peu professionnels, on va dire, qui sont obligés, en fait, finalement, de faire de la médiation des plateformes sur lesquelles on nous dit d'aller. Donc, là-dessus, quelque chose qui est important aussi et qui est un peu récent, c'est que ça devient assez complexe, finalement, entre les prérogatives de l'État, les dispositifs régionaux, les contraintes départementales liées à leurs enjeux aussi, et les sujets liés aux problématiques de communes ou de villes. Et souvent, il faut avoir une bonne maîtrise des dispositifs pour avoir une version qui coupe un peu ces siloes-là. Notamment, la mise en place, en général, de ce qui est proposé par l'État. Donc, là, nous, on a répondu à l'appel à projet de Hub France Connecté. Donc, on a une plateforme régionale qui s'appelle Conum, qui est un petit jeu de mots débile sur commun, mais qui, dont le but pendant deux ans et demi, c'était de faire un peu une interface, finalement, entre une politique nationale et la réalité locale, et aussi d'exclipter, finalement, les politiques publiques mises en place par le haut, et puis comment on peut les déployer localement. Donc, on arrive aussi à de l'ingénierie là-dessus. Du coup, là, je reprends ma casquette éducation populaire, sans oublier que, quand même, l'idée d'une structure associative, c'est que les gens qui viennent dans nos lieux puissent eux-mêmes proposer leur propre programme d'action et partir sur ce qu'ils ont envie de faire, plutôt qu'uniquement faire leur déclaration d'impôt en ligne. Ou aller sur le site de La Poste ou sur le site de Veolia. Donc, on est sur une tension un petit peu aussi. Alors, comment vous travaillez cette complexité et comment tu pourrais donner des clés de projet de travail pour une collectivité qui voudrait se dénouer dans cette complexité ? Je dis collectivité, mais plus globalement le territoire, finalement, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas… Oui, un peu de financement. Non, du coup, pendant le confinement, là, on a créé un groupe de travail sur le matériel informatique pour les collégiens et les lycéens, avec le département, la région, et puis pas mal d'acteurs associatifs. Et du coup, on a commencé à décortiquer des problématiques qui existaient. typiquement, pour avoir un ordinateur au collège, il fallait répondre à une feuille… Enfin, un formulaire qui était en ligne. Bon, si tu n'as pas Internet, tu n'as pas le collège. Donc, voilà. Et on a fait des réunions tous les vendredis. Et en fait, cette permanence, pendant tout le confinement de réunions où il y avait des collectivités, des associations, du coup, a débloqué plein de situations. Et dans le Hub, au niveau régional, c'est ce qu'on voit. En fait, on a un groupe de travail qui se voit toutes les semaines et qui fait avancer les dossiers parce que chacun amène, en fait, ces problématiques. Donc, ça, je pense que c'est une manière de travailler qui est un peu différente aussi d'avoir un suivi un peu hebdomadaire et aussi un temps long. Donc, c'est un mélange entre du temps long et des relations plus proches. Et comme les techniciens des collectivités sont eux-mêmes les sujets de l'appropriation des technologies, du coup, ils sont très, très sensibles à ce genre de rendez-vous. Du coup, c'est ce que je disais, ils font partie des trois publics, les travailleurs sociaux, les collectivités techniciens et puis les médiateurs. Ils ont besoin aussi de formation et d'échange. Donc, c'était pour répondre à ta question. Je pense que ça, c'est un dispositif qui est facile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des partenaires ? Alors, est-ce qu'il y a des partenaires ? Là, on a esquissé quand même un aspect assez large de partenaires, mais est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes à intégrer pour bien travailler la question de l'inclusion numérique ? Tu parlais des deux cas de population populaire. Je t'attendrai peut-être sur la question des habitants aussi, peut-être. Alors, tout à fait. Pouvoir travailler avec des lieux au sein desquels il y a des médiateurs, mais aussi des gens qui viennent sur leur temps personnel pour s'entraider, ça, c'est… la base n'est pas très complexe à mettre en œuvre. Et l'autre étage, l'étage qui est un peu au-dessus, c'est réfléchir à la formation professionnelle des médiateurs, par exemple. Ça, c'est un sujet sur lequel… Sur la question de la posture, une posture aussi à acquérir. Parce que, effectivement, dans ce type de gouvernance, il y a du lâcher-prise aussi à avoir, peut-être… Exactement, tout à fait. Donc, ça, c'est… Ce n'est pas l'histoire de… Ce n'est pas… Comment dire ? Le fait qu'il y ait des lieux de proximité, de soutien aux habitants, animés par les habitants, c'est… Bon, c'est l'histoire des lieux dans les maisons de quartier, comme ça, il y a pléthore d'expériences. Ça, c'est un premier levier. Et aussi… Comment dire ? Porter peut-être un… Se donner le temps d'expérimentation aussi, de se dire, bon, voilà, on essaie ce dispositif-là, on nous demande de le mettre en œuvre, et puis donnons-nous les… Une manière de travailler qui nous permettrait de se dire, finalement, ce n'était pas le bon choix, réajustons plutôt là-dessus et adaptons-le à notre territoire, parce que, je ne sais pas… Par exemple, les passes numériques, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être relater auprès des élus. C'est un dispositif de l'État qui a été inventé qui permet de… Qui ressemble au chèque vacances, en fait, et qui permet à des structures sociales de le donner à des bénéficiaires pour qu'ils aillent dans des espaces numériques via un référentiel d'activité, bénéficier d'activités plutôt gratuites, quoi. Bon, typiquement, ce dispositif-là, il peut-être chouette, mais peut-être pas chouette. Nous, on l'a expérimenté au niveau de Nantes comme un outil d'animation de réseau où chaque acteur, chaque asso a dit, ben non, moi, je trouve ça pas intéressant de faire cette activité-là, mais toi, tu fais ça, mais quel tarif, etc., etc. Donc, peut-être aussi, des fois, prendre les dispositifs qui sont proposés par l'État, du coup, comme un espèce d'alibi aussi de cartographie des acteurs, des usages, et puis des priorités d'un territoire plutôt qu'un autre, quoi. OK. Le temps file. Je t'avais dit que ça part très, très vite des 15 minutes. Je crois qu'on va limite déborder. J'aimerais te demander, en fait, peut-être des inspirations ou des ressources que tu pourrais livrer à nos réseaux pour justement aller un peu plus loin ou des choses qui t'inspirent aussi toi dans ton quotidien. Alors, tout d'abord, il y a un livre à dire absolument qui s'appelle Utopie déchue de Félix Tréguer, qui est l'histoire d'Internet du Moyen-Âge à nos jours. Donc, il parle de l'imprimerie, des radios libres, mais du coup, de l'informatique du point de vue américain, puis après, du point de vue européen jusqu'aux plateformes web ou aux GAFAM, quoi. Et du coup, des fois, prendre un peu de recul comme ça, c'est quand même intéressant. La deuxième ressource, je l'ai amenée là, c'est que nos adhérents, ils sont un peu, des fois, plus âgés que moi. Et du coup, ça, c'est ma date de naissance pratiquement. Et quand on s'est un peu lancé sur les Fab Labs, il y a un adhérent qui nous avait dit, vous savez, dans les années 70, il y avait un truc qui s'appelait System Day, c'est un magazine, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et il y avait des clubs Day qui se retrouvaient tous les mois, toutes les semaines dans lesquels on pouvait apprendre à faire sa vitrine de magasin, son appareil raclette, etc. Et c'était avant l'électroménager à bas coût et l'obsolescence programmée, quoi. Donc, il y a un retour de produire local et d'appropriation française de ces technologies-là. Donc, je pense que c'est… Donc, ça, ça parle évidemment de l'obsolescence des technologies, mais aussi des logiciels libres. Donc, je pense qu'il faut absolument que les élus regardent l'histoire de l'informatique et se rendent compte que si Internet existe, c'est parce qu'à la base, le logiciel libre était le démarrage et pas une surcouche hippie qui est arrivée après. Après, il y a deux publications de l'association Ping qui sont géniales que je peux vous envoyer en PDF si vous voulez. On les relèrera. On les relèrera. C'est des retours d'expérience de l'atelier de réparation et du Fab Lab de Ping. Et puis, j'ai mis un dernier après, j'arrête. Les low-tech, bien sûr. Low-tech, wild-tech. En fait, des fois, on mélange low-tech et high-tech. On croit que les low-tech, c'est du bois et des trucs faits à l'arrache. C'est très complexe, les low-tech. La question d'énergie. Et les high-tech, des fois, c'est des trucs frais de manière artisanale rapidement aussi. Donc, voilà les ressources que je pourrais partager. Ok. Je te remercie beaucoup, Julien. Et puis, en tout cas, c'est la question des low-tech. C'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi à Réseauville et un sujet passionnant et vraiment qui mérite d'être exploré. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. Écoutez, je vous remercie pour votre attention sur cette séquence dédiée à l'inclusion numérique qui déborde plus largement de la question du numérique. Vous l'avez vu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine session 15 minutes en apparté. Merci beaucoup, Julien. A très bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada